En Ouganda, les joueurs d'échecs ont trouvé leur reine. Fiona Moutessi a 16 ans et elle a grandi dans un bidonville de Kampala, la capitale. A 9 ans, cet enfant prodige a commencé à fréquenter ce club d'échecs tenu par une association caritative, non pas pour apprendre à jouer, mais pour recevoir le repas qui est offert. Ma mère n'avait pas les moyens de payer le loyer et l'école. Alors, quand j'avais 6 ans, on a été expulsés de la maison et on a commencé à dormir dans la rue. Dix ans plus tard, la vie de Fiona a bien changé. On la croise encore parfois au club du bidonville, mais c'est maintenant aussi à l'étranger qu'elle brille lors de tournois internationaux. Cet été, elle a défendu en Turquie les couleurs de son pays lors de la compétition la plus prestigieuse au monde, les Olympiades d'échecs. Celui qui lui a tout appris pense que l'enfance difficile de Fiona lui a permis de développer un jeu agressif et brillant. Les échecs, c'est comme la vie. Les épreuves que vous rencontrez au quotidien, vous les retrouvez dans une partie. Fiona a perdu son père quand elle avait 3 ans. Avec sa famille, elle va bientôt emménager dans une maison en cours de construction. Et désormais, l'adolescente a des projets d'avenir. Je suis retournée à l'école, j'étudie maintenant. Et j'espère que je pourrai devenir médecin. L'histoire de Fiona n'a pas échappé au studio Disney. Il prévoit de réaliser un film inspiré de sa vie.